C'est là qu'on sort. Parce que nous on reconnaît pas au niveau de la VSM. J'appuie un peu sur la VSM mais nous on reconnaît pas la VSM. Cette partie là on la reconnaît pas. Pourquoi ? Parce que nous, nous on la mange pas. Moi j'ai cinq enfants. Mes enfants ils mangent pas les produits à base de VSM. Donc je peux pas aujourd'hui moi les donner à d'autres enfants comme à vos enfants. Je peux pas les donner à vos enfants. C'est moi maintenant j'ai donné à vos enfants. Mais moi c'est personnel. Et à Charda c'est à la même vision. On rappelle la VSM parce que c'est un point quand même très important. Aujourd'hui malheureusement le consommateur n'est jamais assez informé. La VSM c'est quoi ? On peut rappeler rapidement. Donc on va montrer quelques... C'est vraiment les restes de carcasses. En fait au lieu de jeter ça à la poubelle tout simplement, les industriels vont aujourd'hui macérer le tout pour en faire un bloc. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les saucissons. Les fameux saucissons que... D'ailleurs je crois qu'on est dans la communauté les seuls. Enfin c'est la communauté musulmane qui a... Qui avale tout ça. Ça veut dire que c'est nous. Nous on a fait une petite anecdote. C'est qu'en étant à l'étranger dans les pays de l'Est, on a retrouvé, je pense que peut-être que vous aurez les images, on a retrouvé des saucissons. On a trouvé un rayon de... J'ai vu les images. De cachers, comme nous on mange, c'est la même chose. De saucisson, la même chose. La même chose que nous. Mais ce qui nous a un peu touché, c'est le pourcentage en VSM. Donc de viande, de séparer mécaniquement. Et c'est pour des animaux. C'est destiné à des animaux. À des animaux. C'est-à-dire que pour des animaux, ils mettent moins de 35%. On a regardé, on a trouvé je crois un minimum de 29% et un maximum de 33%. Donc moins de 35% de VSM. Dans le saucisson. Qui introduit dans le saucisson. Nous, pour nous les musulmans, ou je m'arrête vraiment pour nous, pour la communauté, c'est que c'est plus de 50%. C'est de l'ordre de 60%. Voilà, même 65%, 76%. On avait pour les saucissons destinées aux humains, aux musulmans, il y avait après l'ordre de 60% de VSM. Voilà, et ça va même juste au-delà de 76%. On a retrouvé même 76% dans les jambons. Alors on rappelle, les saucissons, les fameuses saucissons, on va essayer de montrer, pour vraiment informer le téléspectateur, les fameuses saucissons. Donc à base de VSM, mais on a aussi de la VSM dans les jambons en tranche. Où vous allez avoir les jambons à base de poulet, les jambons à base de veau, les jambons à base de dinde, etc. Où en fait ça aussi, sauf que, alors vous m'avez expliqué justement en oeuf, sauf qu'en fait on va mettre du gras dedans. Mais l'essentiel, la majorité de la matière, c'est de la VSM. C'est de la viande séparée mécaniquement. Qu'on broie, etc. Les restes, les fameuses restes. C'est broie. L'appellation viande séparée mécaniquement, c'est une petite phrase tournée, pour ne pas envoyer le consommateur directement sur la matière même. Oui, tout à fait. Parce que sinon, viande, c'est interdit d'appeler ce produit-là, cette matière-là, c'est interdit de l'appeler que viande. D'accord. Parce qu'elle n'a aucun apport nutritif. Il y a des articles qui ont été sortis sur ça. Donc elle n'a aucun apport nutritif. Viande séparée mécaniquement, pour que le consommateur dise, bon c'est de la viande qu'on a, c'est une machine qui sépare la viande. Non, non. C'est broyer, c'est viande séparée mécaniquement. La machine pour faire ça, c'est une machine à haute pression. D'accord. Aute pression, c'est pour la rendre, c'est vraiment infime. Et je pense que vous aurez peut-être des images du rendu de cette matière-là, de ces carcasses-là. Quand elles sont broyées, le rendu que ça… On a des images qu'on va passer, des images prises, des photos prises dans un abattoir justement. En fabrique. Voilà, c'était pour l'émission, donc on a préparé ça. On va essayer d'incruster au niveau du montage. Je rappelle quand même qu'en fait, il y a un petit argument très simple. C'est quand vous avez un saucisson qui fait peut-être… Il fait quoi ? Il fait 500 grammes, 600 grammes ? Ça dépend. Vous avez 300 grammes, 400 grammes. Mais maintenant, 400 grammes… 400 grammes qui est vendu, enfin, je sais, c'est 1 euro ou 1,50 euro. Vous avez même là des produits qui se vendent, j'ai vu, à 1 euro. Et en sachant que le prix du poulet ou le prix du veau, il est à 7, 8, 10, 15 euros. Exactement. Il n'y a que de calculer ça. On se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, il y a ce calcul qu'il faut faire quand on est consommateur. C'est pour ça, vite fait, un petit exemple. C'est que le kilo de cette matière-là, VSM, c'est à peu près 60 centimes. 60 centimes. Vous prenez, comme vous l'avez dit, un saucisson de 400 grammes qui est vendu peut-être 1 euro. Vous voyez qu'1 euro, déjà d'entrée, il y a déjà… La matière première, elle est déjà remboursée. 60 centimes, parce que normalement, c'est à la destruction, c'est de la poubelle. Donc, 60 centimes à 1 euro pour aller… Excusez-moi, parce que vous m'avez tendu la perche. C'est que pour aller, par exemple, pour une charcuterie à nous, nous, un saucisson à nous, il ne peut pas être vendu 1 euro. Puisque nous, c'est de la matière première. C'est de la viande. C'est de la viande. La vraie viande, entre guillemets. Le poulet, si le kilo de filet de poulet est minimum à 3,50 euros ou 4 euros, on ne peut pas avoir 400 grammes à 1 euro. C'est clair. Ce n'est pas possible. Pareil pour aussi, c'est du bœuf. Nous, le bœuf, ce n'est pas que l'appellation bœuf. Ce n'est pas que du gras. C'est de la viande. On met de la viande. Je rappelle juste une petite information qui me paraît relativement grand. C'est que sous ce qui est Bedin, donc la communauté juive, eux, ils interdisent totalement la VSM. Vous confirmez ? Non, non, ils n'ont pas de VSM. Ils n'ont pas de VSM du tout. Ils n'ont pas de VSM. Mais c'est pour ça que les prix, nous, on peut presque se retrouver au même prix qu'eux. Nous, c'est simple. Nous, par rapport au… La charcuterie, Certifié Shahada, vous l'avez dit, elle va être à peu près un prix équivalent que les produits cachers, Certifié Bexin. Exactement. Tout à fait. D'accord, très bien. On va passer à une autre question. Donc, on va revenir… Ce dossier VSM, on va le fermer. C'était important d'informer le téléspectateur. Parce que souvent, on a même posé des questions, les gens ne sont pas assez informés.